Musique Il est de coutume en fin d'année de voir s'installer un peu partout des bivouacs du Père Noël. A Milam, c'est l'association des parents d'élèves qui met en place le marché qui fait briller les yeux des petits et des grands. Oui, ce soir on avait un beau marché de Noël préparé par l'association de parents d'élèves et puis aussi un stand pour le Téléthon parce qu'il ne faut pas oublier le Téléthon ce soir. Samedi dernier, le village de Milam accueillait donc l'idole des enfants et tous ses amis pour une fête et une parade des Pays du Monde et Imaginaire. Les Pays du Monde, c'est venu d'abord du groupe de danse, Mil et Une Danse, parce qu'on cherchait un accessoire lumineux et on a trouvé des éventails lumineux rouges magnifiques. Donc on s'est dit, les éventails lumineux rouges, l'Espagne, c'est parfait. Donc pourquoi pas les Pays du Monde ? Et puis après, chaque groupe a choisi un pays, on a cherché des matériaux et réalisé des costumes, etc. Dit comme ça, on pourrait croire que tout a été facile, que les bonnes fées se sont penchées sur le berceau du projet, mais si cette magie a opéré, elle a quand même eu besoin d'un petit coup de main. Les costumes ont été réalisés par deux personnes, Christine et Sabine, qui sont les petites mains de cette belle fête et qui ont vraiment fait des merveilles avec pas grand chose, avec beaucoup de récup, beaucoup d'imagination, de créativité et de passion aussi. Ce sont les bonnes fées de cette soirée. Le défilé est engagé près de 150 participants venus bénévolement du village de Milam, mais aussi des communes voisines. On a fait coucou ! Bah voilà ! Non, c'est pas un chapeau que vous avez, c'est une lune, c'est quoi ? C'est une planète, c'est quoi ? Non, c'est... la costume, c'est la nuit de Noël. Là ? La nuit de la Noël. Mais bien sûr ! Vous êtes quoi en fait ? Euh, bah je suis la magie de Noël. D'accord, mais carrément ! Carrément, la boule de neige de Noël. Ouais, c'est bien, reste en milieu. Suivant la Chine, une cracheuse de feu apparaît, jouant avec la flamme de sa torche jusqu'au moment où elle crache des jets de feu contrôlés, créant comme une soudaine ouverture de lumière qui se referme aussitôt dans le ciel sombre de la nuit. Pour donner le la, deux groupes de musique avec les Just Countries Dancers et le groupe des xylophones des hirondelles de Bavakov. Finalement, le Père Noël ferme le cortège, entouré de ses assistants les plus proches sur son traîneau. Ça fait un an qu'on prépare cette belle fête. Il faut beaucoup de temps pour préparer de beaux costumes, chercher des idées, chercher des matériaux, et puis choisir des groupes, préparer des danses. Mais on est vraiment contents parce qu'on est récompensés de nos efforts ce soir. Et il y a de quoi, car même si le vent s'est invité dans les rues du village, même s'il a taquiné les personnages en grande tenue féeriques, il n'a pas réussi à démobiliser les participants et le public. Ce défilé, ça s'est bien passé ? Oui, ça va, un peu de stress, mais après ça va. Mais encore ? On aime bien danser, montrer un peu tout ce qu'on fait comme costumes. Cette année, nous avons eu la chance de pouvoir terminer la fête par un feu d'artifice grâce aux généreuses subventions du SIVOM et du département du Nord. On est vraiment super contents. On espère pouvoir proposer un spectacle aussi beau, voire peut-être encore plus beau l'année prochaine. Ce samedi, sous le haut patronage du Père Noël, Milam a probablement doublé sa population le temps de la fête qui s'est terminée au pied du clocher de l'église Saint-Omère. Juste au-dessus, un peu plus haut, l'apothéose éclata d'un coup dans le ciel de Milam. Comme sur une portée de musique, les éclats de feu se posaient pour écrire les dernières notes d'une partition sans faux accords. Des jets d'étoiles montaient en feu d'artifice qui s'éparpillaient, chassés par le vent, dans un ciel noir, encre de Chine.